L'objectif avec ces tests de papier hydrosensible, c'est de vérifier la qualité de pulvérisation des appareils de traitement qu'utilisent les viticulteurs, afin de pouvoir s'assurer que la pulvérisation est de bonne qualité. L'idée derrière, c'est de pouvoir jouer sur les doses, mieux raisonner les traitements pour être sûr que les produits soient bien appliqués et une efficacité optimale. Lorsque le viticulteur nous ramène le test de papier hydrosensible, nous vérifions déjà qu'il y ait bien de la pulvérisation sur toutes les zones que l'on a testées, c'est-à-dire sur toutes les phases du rang, et aussi bien sur la zone des grappes que sur la zone des feuilles. Ça c'est la première chose. On regarde ensuite la répartition, mais aussi la qualité de pulvérisation, c'est-à-dire si c'est suffisamment micronisé, s'il n'y a pas des grosses gouttes, voire du ruissellement, ce qui ferait que le produit n'est pas efficace. On regarde après que toutes les phases aient bien été touchées, puisqu'on a bien la phase supérieure et inférieure des feuilles, ce qui nous permet de dire que dans ce cas-là, on a une bonne pulvérisation, aussi bien en termes d'homogénéité que d'efficacité du produit. Alors nous, ça nous apporte de savoir le fonctionnement de notre appareil, s'il fonctionne bien, s'il fonctionne correctement ou pas, d'avoir quelques petites retouches à apporter dessus si jamais les résultats ne sont pas satisfaisants. Et puis ça nous permet aussi, quand on a des résultats satisfaisants, de pouvoir réduire nos doses d'apport de phytosanitaire sur la vigne, en sachant que si on a une pulvérisation qui est bonne, on se permet de réduire les doses quand les pressions de maladie sont moins importantes. Et ça a un impact sur l'environnement, forcément. Sous-titrage Société Radio-Canada ...